5 milliards pour réhabiliter 400 quartiers, dont celui de Kermoisan à Quimper, où nous nous trouvons et créé 300 000 emplois à la clé au niveau national d'ici à 2024. Voici en trois chiffres les objectifs du nouveau programme de renouvellement urbain. Le quartier Quimper-Roi n'a pas attendu ce nouveau plan pour entamer une transformation. Depuis dix ans, la physionomie du quartier a changé et va encore évoluer. On en parle aujourd'hui à l'occasion de la signature du contrat Ville 2015-2020 avec Didier Lénon, vice-président de Quimper Communauté, en charge de l'habitat et du logement. Bonjour Didier Lénon. Bonjour. Et à vos côtés, Mylène Rau, habitant du quartier. Bonjour Mylène. Bonjour. Alors Didier Lénon, depuis quand le quartier de Kermoisan est en pleine réhabilitation ? Depuis un peu plus d'une dizaine d'années avec l'opération de restructuration urbaine numéro 1, puisqu'il y en aura une numéro 2. Il faut savoir que ce quartier-là était un quartier emblématique des modes d'urbanisme qu'on a connus en France après la guerre, c'est-à-dire la nécessité de produire vite et en grande quantité des logements en raison de l'exode rural, du développement économique, du baby-boom qui nécessitait de pouvoir loger un nombre important de personnes. Sur Quimper, par exemple, au début des années 60, il faut savoir que 2 000 logements ne disposaient pas de loupes courantes et que 6 000 logements ne disposaient pas de WC prise actif. Ça représente à peu près la moitié de la population de Quimper à l'époque. Donc la création de la ZUP à Kermoisan a représenté un progrès énorme et fantastique pour les Quimperois à cette époque-là. D'ailleurs, le maire de l'époque, Léon Garguer, présentait le quartier de Quimperoisan comme étant le joyau de la ville quimperoise. Il s'est trouvé que quelques années après, les structures ont vieilli. Il avait été pensé production de logements, mais pas forcément connexion du quartier avec la ville de Quimper, ce qui a fait qu'un certain nombre de problèmes se sont rapidement posés au milieu des années 70 et ont amené d'autres réflexions, notamment au début des années 2000, cette restructuration urbaine qui va amener la requalification complète du quartier. Alors on va l'aborder au fil de cette émission. Milène Rau, que représente ce quartier pour vous et depuis quand y habitez-vous ? Alors je suis né à Quimper, donc le quartier je connais bien. J'ai habité rue de Vendée. Avant ça s'appelait Les Oiseaux. Donc c'est un quartier que je connais très très bien. J'ai même vu le général de Gaulle inaugurer la Rocade. Donc c'est dire, je suis là depuis longtemps. Je suis parti d'Islande-Antilles et quand je suis revenu, mon objectif c'était de revenir dans mon quartier à Quimperoisan. Un quartier que vous avez vu évoluer aussi au fil des ans ? Exactement, qui a beaucoup évolué. Je pense que ça a quand même fait du bien qu'il y ait une évolution. Alors moi quand je suis revenu, j'ai presque pas reconnu beaucoup de choses. C'est vrai que la destruction n'avait pas encore eu lieu, mais c'est vrai que les changements étaient déjà énormes. Disiez les noms, pour quelles raisons le quartier de Quimperoisan a été retenu comme quartier prioritaire ? Alors c'est très simple, il y a des critères tout à fait objectifs qui sont ceux de la densité de la population sur un quartier donné et qui sont ceux aussi du taux de pauvreté, donc des ressources des habitants de ce quartier. Et notre quartier rentrait dans ces critères de territoire prioritaire. Quels sont aujourd'hui les moyens mis en oeuvre pour en faire un pôle de développement social, urbain et économique ? Alors très clairement, il y a trois piliers. Un premier pilier qui s'appuie sur la cohésion sociale. Un deuxième pilier qui est celui du cadre de vie et du renouvellement urbain. Donc ça c'est l'ANRU 2. Et un troisième pilier qui est celui du développement économique. Valérie Lecerf tout à l'heure vous développera un petit peu plus les actions envisagées. Ce qui est très important à retenir, c'est qu'il y a une dimension participative dans la mise en oeuvre du contrat urbain avec notamment la création d'un conseil de citoyens et que ce conseil de citoyens, les membres en ont été désignés la semaine dernière et qu'il sera formé à la fois d'habitants et d'acteurs du quartier. Mylène Rau, vous participez justement à ce conseil citoyen ? Oui, je suis donc une représentante du conseil citoyen. Quelles sont vos actions justement au sein de ce conseil ? C'est de réfléchir un peu sur la vie du quartier, sur savoir qu'est-ce qu'on pourrait développer pour les habitants. Mylène, on parle ici de mixité sociale. Le retrouve-t-on aujourd'hui dans ce nouveau quartier ? La retrouve-t-on justement cette mixité sociale au sein de ce quartier ? Elle n'est jamais partie la mixité, elle a toujours été et je pense qu'elle est encore plus grande maintenant. Et c'est quoi justement cette mixité sociale ? Cette mixité sociale, ce sont déjà les ethnies, on a quand même beaucoup d'ethnies. On retrouve toutes les nationalités sur le quartier. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est le petit quartier breton, mais quand on vient sur Kermoisan, on découvre beaucoup de choses. Quand on voit des gens qui viennent de partout, on a des Russes, on a des Mongols, on a des Tchétchènes, des Géorgiens. Côté Afrique, on a aussi tous les pays d'Afrique. Et tout ce monde vit en bonne cohésion justement ? Oui, justement, les gens s'entendent très très bien. Il y a une forte solidarité, c'est énorme. Et moi, je vois où j'habite, dans mon escalier, quand on compte les familles, il y a des Turcs, il y a des Marocains, il y a des Malgaches, des Africains. Et on n'est que 8 dans un escalier, donc c'est énorme de voir quand même. Déjà au sein d'un petit bloc. Voilà, d'un petit bloc, ce qu'il y a, exactement. Quelles sont vos attentes rapidement, Mylène, vis-à-vis de cette réhabilitation ? Du quartier là, ça va encore évoluer ? Ça va évoluer, mais j'aimerais qu'on puisse quand même garder ce côté famille qu'il y a dans le quartier, qu'on avait déjà avec l'ancienne galerie. Et il faudrait, oui, qu'on retrouve ce côté familial, mais qui reste quand même. Très bien. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Alors la signature du contrat Ville 2015-2020 est une étape dans la nouvelle configuration du quartier de Kermoisan. Quartier dont je vous propose tout de suite une petite visite guidée qu'on a pu effectuer cet après-midi en compagnie justement de personnes qui sont dans ce conseil de quartier. Et on va descendre vers les nouveaux logements qui ont été faits dernièrement, il y a quoi ? Trois ans ? Trois ans, oui. Et les travaux sont repartis. Éducateur de rue sur le quartier, Younes connaît sur le bout des doigts cette cité comme il aime l'appeler. Ce jeune retraité membre du conseil citoyen a vu Pénars Kermoisan et ses 4200 habitants évoluer au fil des décennies et c'est lui qui mène la visite. On appelle ça la place d'Ecosse parce qu'il y a rue d'Irlande derrière, il y a rue du Mans et c'est ici où de temps en temps il y a des parties de spectacle qui se passent. C'est-à-dire que ce soit cirque, musique, théâtre. Donc c'est important qu'il y ait une partie du festival La Rue est vers l'art qui se passe ici aussi ou dans d'autres manifestations. Donc les organisateurs ils ont toujours ça en tête pour répartir un petit peu le spectacle à travers le quartier. Démolition, reconstruction, le quartier de Kermoisan-Pénars change sans pour autant perdre son âme. C'est une petite cité, c'est une cité habitée par des citoyens et c'est que des minorités qui constituent une société solide, une société mixte je dirais où il y a la mixité sociale qui se fait de plus en plus et c'est ça l'important et on se retrouve. Et si la culture est un élément fédérateur, la réhabilitation du quartier a aussi un enjeu économique. Lieux de vie, de rencontre, le nouveau centre commercial participe à cette nouvelle dynamique. C'est une nouvelle clientèle un petit peu, je pense que sur le secteur, le fait que le bâtiment soit neuf on a des gens qui sont visités un petit peu le quartier un petit peu, c'est vrai que ça nous a permis un petit peu de fidéliser une nouvelle clientèle. On est satisfait du projet pour l'instant, maintenant il faudra garder cette nouvelle clientèle, bien sûr. Avec ces nouvelles infrastructures, le quartier de Kermoisan est en passe de devenir un pôle de développement social, économique et urbain au cœur de Quimper. Valérie Lecerf-Livette, on vient de vous voir là dans le reportage. Alors quand on a effectué justement cette visite, il y a des commerçants qui m'ont dit alors c'est super le site, il est vraiment extra, mais il manque quand même un bar tabac, PMU, presse, qu'en est-il ? Ça avance, ça fait partie des projets qui me tiennent à cœur, je reçois des porteurs de projets, il y en a quelques-uns, mais il faut toujours mener à la fois le porteur de projets qui soit sérieux, qui soit motivé, donc je préconise le fait d'attendre, il vaut mieux attendre un tout petit peu et avoir quelqu'un de sérieux et un commerce pérenne, mais c'est en cours, on a des pistes sérieuses. Alors je vous présente déjà, puisque vous êtes adjointe de quartier à Quimper et notamment sur le quartier de Pénars, le développement économique et l'emploi font partie des trois piliers qui structurent la politique de la ville. Comment se sont-ils appliqués sur le quartier de Kermoisan-Pénars ? Alors ils sont appliqués déjà de deux manières, déjà par les projets structurants que nous avons pour le mandat à venir, donc d'ici 2020, il y en a quatre qui sont à mes yeux importants, notamment le projet de maison de retraite d'un EHPAD, il y a un deuxième projet qui est le projet d'une maison des associations, il y a aussi le pôle médical de santé et puis un projet juste à côté, d'un pôle sportif à côté du lycée de Cornouaille. Alors ce contrat de ville ne se limite pas à Kermoisan, comment est-il relié au reste de la communauté de Quimper Communauté ? Donc comme je vous le disais aussi dans les projets économiques, il y a aussi ce qui existe déjà, notamment la maison des services publics ainsi que la mairie juste à côté, la MPT, donc là où nous sommes, la maison de l'enfance, le nouveau centre commercial des quatre vents, voilà tous ces projets qui ont vu le jour permettent de drainer une population qui vient sur le quartier et qui sont à la fois des quartiers attenants de Quimper, mais aussi des communes qui sont juste à côté, comme je prends comme exemple Pluguffan, notamment les enfants sont scolarisés au collège Magzacop qui est à 100 mètres d'ici. Alors on parle justement du fait de faire venir du monde sur le quartier. Didier Junier, vous étiez l'ancien directeur du Chopie, le nouveau du Carrefour Contact. Comment avez-vous vécu cette transformation du quartier ? Oui, c'est une transformation qui est déjà en cours depuis plusieurs années. Dans un premier temps, on a quand même eu, nous les commerçants et je dirais même d'ailleurs les habitants, une certaine appréhension. Lorsqu'il y a eu toutes les barres d'immeubles qui ont été abattues au niveau commercial, on a quand même perdu pas mal de clients. Mais bon, il fallait y passer par là, c'était le début. Voilà, maintenant une bonne partie est faite, maintenant on attaque les bonnes choses. Alors aujourd'hui justement, qu'en est-il ? Présentez-nous ce centre commercial. On a pu le voir tout à l'heure sur les images, l'ensemble. Oui, c'est un centre commercial par rapport au précédent, qui était vétuste et qui n'était plus aux normes. Et dans la restructurité du quartier, il fallait en tenir compte et ça a été fait et c'était nécessaire. Maintenant, on est parti sur une base différente. On a fait un centre commercial ouvert, où chaque commerce a une ouverture qu'il donne à l'extérieur, avec une vision différente du précédent, où on nous voit de très loin. Commercialement, ça ne peut être que positif. On parle justement aussi de mixité sociale. Il y a une nouvelle population qui vient aussi dans ces quartiers, l'un ou l'autre, vous pouvez répondre. La mixité n'a jamais réellement disparu de ce quartier, étant donné qu'il y a les lycées, il y a donc toute une offre sur le quartier. Mais il est vrai qu'on voit notamment une nouvelle population un peu plus extérieure à Quimper, parce que de par les accès, la facilité et les nouvelles structures, un centre commercial agréable, c'est vrai que les personnes viennent sur le quartier, et notamment beaucoup d'enfants, nouveautés par rapport aux activités proposées sur le quartier. Dernière question, très rapidement. Bientôt vont être aménagées, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un EHPAD aussi dans les projets et d'autres choses encore ? Oui. Alors, si on est dans le proche immédiat, en plus de l'EHPAD, des projets structurants qui vont être faits durant le mandat, donc jusqu'en d'ici à 2020, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est les projets immédiats. Nous avons notamment sur le quartier deux projets d'ici à un an. Le premier projet étant la nouvelle liaison de bus, donc le bus numéro 9, qui va relier notamment le quartier du Corniguel en proximité à ce quartier ici, donc qui va encore permettre d'avoir une population au quotidien. Et un deuxième projet qui me tient à cœur, c'est le travail aussi du conseil de quartier, c'est un projet de marché alimentaire, donc qui devrait voir le jour en avril 2016, et qui aura lieu le mercredi en fin d'après-midi. Écoutez, ça c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Ainsi s'achève cette émission spéciale à l'occasion de la signature du contrat ville de Quimper 2015-2020. A bientôt sur TBO. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt sur TBO.